bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau live cette semaine pour commencer est ce que vous pouvez simplement confirmer que vous m'entendez bien si vous voyez pas ma tête pour l'instant c'est normal par contre vous devez voir ma main il fait vous montrer ma tête juste après mais pour l'instant je laisse la caméra sur trépied le temps de vérifier que tout se passe bien de confirmer moi sur youtube et sur facebook que vous entendez correctement ce que je raconte ok Pierrec tu dis que le son est ok donc c'est nickel oui pour le son bonsoir Nathalie bonsoir David et ben c'est cool donc alors je vais quand même vous faire un petit coucou et ben là encore comme comme tous les soirs il faudra m'excuser pour le la tête et la lumière donc bonsoir à toutes et à tous je pense que je dois être mis au point j'espère bienvenue dans ce live merci pour votre présence c'est cool cette semaine de faire des live un petit peu un petit peu tous les jours donc on va parler aujourd'hui d'un bouquin qui va s'afficher correctement si je refais la mise au point voilà ça s'appelle assis à la loose out of the darkness qui veut dire la même chose si mon espagnol n'est pas trop mauvais mon espagnol est mauvais mais bon qui est donc un bouquin qui a des textes à la fois espagnol et anglais dedans et pour une simple et bonne raison c'est que c'est un projet de joël mirovis qui l'a fait enfin un projet un voyage en tout cas qui l'a fait en andalousie dans les années 60 et on va en parler juste après j'attends un petit peu que tout le monde arrive tout le monde arrive je sais pas quand est que tout le monde est arrivé mais je temporise un petit peu parce qu'il est que 21h01 bonsoir à ceux qui arrivent salut christine philippe le petit photographiste c'est le justine mitran daniela je m'imagine que c'est plutôt daniela ton prénom christelle chantal salut tout le monde bienvenue pour ceux qui sont en train d'arriver donc on va parler de ce livre assis à la loose de joël meyrovitz alors c'est un j'ai choisi aujourd'hui ce livre parce qu'il est relativement peu connu c'est un travail de meyrovitz que on va dire voilà si vous avez un petit peu regardé ce qu'il faisait vous connaissez les keplides vous connaissez la photo de rue vous connaissez éventuellement le 11 septembre nature morte récente mais ça vous connaissez peut-être pas forcément donc ça me semblait assez intéressant d'en parler en plus ceux qui sont déjà membres des formations ils vont apprendre des trucs parce que ça a priori ils n'en parlent pas si je me souviens bien bon il est à 50 50 derrière il peut pas parler de tout et donc c'est un bouquin voilà édité en 2018 donc c'est quand même c'est relativement récent par la fabreca qui est donc une maison d'édition espagnole et donc il y a quelques textes dedans il y a notamment un texte qui nous explique alors c'est celui ci voilà donc qui en espagnole et en anglais mais en fait ce qui nous explique c'est que en 1966 mirovitz il part en voyage avec son épouse de l'époque viviane qui l'accompagne donc dans un long voyage à travers l'europe puisqu'ils étaient censés y passer un an si je me souviens bien donc il avait juste gagné pas mal d'argent grâce à un boulot commerciale et du coup ben il s'est dit je vais partir en europe pendant un an ce qui semble une bonne idée donc il quitte new york avec trois appareils petit format donc si petit format c'est les 35 mm et 700 pellicules juste tout va bien et après leur atterrissage à londres ils récupèrent une volvo qu'ils avaient acheté de new york et qu'ils avaient envoyé à londres par bateau j'imagine ensuite ils passent à un mois et demi à voyager à travers l'angleterre ensuite après deux semaines en france ils traversent les pyrénées et ils arrivent en espagne donc ils partent du pays basque enfin ils partent du nord quoi et ben en gros ils passent à madrid et ils arrivent au sud en andalousie coupant plus ou moins le pays en deux et ils arrivent à malaga et en fait ils avaient rencontré quelqu'un à brooklyn qui leur avait proposé qui habitaient malaga et qui faisait un bouquin sur le flamenco et cette personne leur avait dit de bah voilà si vous passez par malaga venez voir etc donc ils y vont normal et on leur présente une famille de gitans et en fait c'est le début pour une aventure qui va durer à peu près six mois où ils vont passer beaucoup de temps dans dans leur famille et où viviane devient un petit peu l'élève de du chef de famille qui lui enseigne ses secrets à la guitare et donc voilà donc joël shoot à la fois à l'époque c'est assez important dans ce qu'on va voir comme image après il shoot à la fois noir et blanc et couleur donc il a voilà ils sont partis avec trois caméras mais il en a deux en permanence sur lui avec du film noir et blanc et du film couleur d'accord à chrome a priori et voilà un petit peu le contexte de ça donc ils devaient finir le trip en europe en passant par après toute l'europe la grèce et repartir depuis l'italie en prenant un bateau vers les états unis mais ça n'a pas été le cas puisque ils sont restés six mois en espagne alors toute la première partie du bouquin qui a avant ça s'appelle alors il y a des petits titres qui est juste après elle podère state le pouvoir on est en 1966 c'est l'espagne de franco et donc évidemment on a quelques photographies qui on va dire sont assez claires là dessus alors c'est pas celle sur lesquelles je vais m'attarder le plus parce qu'il y a des bonnes photos là dedans mais c'est pas ce qui me semblait le plus intéressant par rapport au travail général de meuritz cela dit les visages qui choisissent photographier les expressions etc sont pas sont pas anodines c'est quand même intéressant ce qui se passe ici où il y a une espèce d'image christique sur le poste téléviseur qui a l'air de les regarder et voilà qui fait écho à celle ci et voilà bon je vais pas trop trop m'attarder celle ci même s'il y a des bonnes photos parce que j'ai plus envie de vous parler de finalement la suite du bouquin cette partie à elle est on va dire un petit peu les anglophones on the nose vous savez c'est à dire que c'est on tape directement sur le nez c'est assez clair donc là on est vraiment sur des images de l'espagne de franco avec voilà il y a des choses qui sont en deuil etc il y a des processions religieuses ok mais voilà c'est voilà ça par exemple voilà c'est assez clair on sait près de quoi il parle j'avais plus envie de vous parler de sa photo de rue qu'il a fait à cette période là parce que c'est intéressant c'est assez tôt dans sa carrière 1966 1967 et en fait à l'époque il n'a pas encore fait complètement le switch vers la couleur pour une raison simple c'est que à l'époque la couleur c'est des films qui sont pas très rapides et il peut pas toujours utiliser la couleur tout simplement parce qu'il n'a parfois pas assez de lumière donc il utilise les deux et il n'a aussi pas encore fait un choix définitif je vais m'arrêter un peu sur celle ci parce que la composition vraiment extraordinaire faire les relations entre les éléments etc il y a l'image est assez simple au final il n'y a que quatre personnages mais la construction des éléments entre eux voilà tout tout est là quoi enfin le du qui est plus grand la scène qui se passe derrière le regard du le regard du grand père etc lui qui a une expression très zygmatique je sais pas vraiment à quoi il pense n'a pas l'air très joyeux mais j'aime beaucoup cette image je trouve que voilà elle m'a vraiment arrêté la première fois que la première fois que je l'ai regardé et ben un petit peu comme hier je vais m'arrêter sur les sur les photographies qui m'intéressent alors celle ci étant et est en couverture même si vous voyez qu'en couverture ils ont choisi un autre cadrage pour cette photo voilà ça s'appelle out of the darkness donc sortir de l'obscurité l'obscurité étant un peu le franquisme je pense et évidemment les traits de lumière qu'il y a là ce sont évidemment une relation entre deux photos à ce niveau là j'aime beaucoup le jeu avec la lumière dans ces deux photos je laisse un petit peu de temps pour pour la garder c'est un truc qui est je pense que peut-être inconsciemment je me suis un peu inspiré de de celle ci pour les le travail photographique que je suis en train de faire il ya des choses un peu un peu commune dedans j'aime beaucoup cette double page et je vais donc je vais aussi vous montrer je aussi m'arrêter certaines certaines photos en noir et blanc de 2008 vous voyez qu'ici voilà il avait il avait ces deux boîtiers il faisait parfois deux photos quand il savait pas forcément s'il avait gardé la couleur ou le noir et blanc c'est aussi assez drôle avec les chiens c'est un peu on peut jamais s'empêcher vraiment quand il y a des quand il y a des chiens un peu marrant dans une photo de rue de 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 penser à eliot terwitt et celle ci ça fait partie des je pense des 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 photos qui font un peu le style mirovis on en montrera d'autres après mais il ya toujours un côté enfin pas toujours mais c'est un motif fréquent on va dire dans dans sa photo de rue une espèce d'explosion comme ça il ya il ya beaucoup de choses qui se passent en même temps là il a l'air d'être tombé avec la charrette et tout enfin il y a vraiment mauvaise posture enfin et c'est les gens qui regardent le gars qui essaie d'arranger les choses c'est assez étrange c'est presque une scène de tableau de la renaissance il ya plein de choses qui se passent en temps ils ont tous des des postures très très dramatique c'est un peu le cas ici aussi même si l'image est un peu plus claire vu que l'environnement est plus plus neutre on va dire ici c'est vraiment intéressant je trouve ce cet homme de dos au milieu des autres qui le qui ont l'air de le contourner je pense qu'ils se connaissent mais ils ont l'air de ils ont l'air de contourner et lui dès là il ne bouge pas il a l'air bien vieux c'est une silhouette un peu parce que aujourd'hui aujourd'hui on pourrait presque dire que c'est une silhouette de super héros à l'époque c'était pas vraiment la référence je pense et voilà mirovis qui commence à expérimenter avec la couleur enfin qui commence l'expériment déjà depuis quelques années mais on voit que là c'est vraiment ça c'est une scène qui a été prise pour la couleur sans doute qu'il a peut-être attendu que ou alors il a vu l'ombre et la personne est restée là mais en tout cas la scène est quand même d'abord photographie pour la couleur ça pour l'époque en 1966 67 c'est c'est très moderne c'est pas du tout quelque chose qui se qui se faisait et donc il y a des photos de lui qui sont alors ça ça rappelle plus du travail qu'il aurait pu faire à new york trouve on a quand même les gens un peu plus proches etc machin et ça d'avant on était quand même vraiment sur des sur les expérimentations de plans plus larges qu'il a moins pris après il a quand même pris des comme ça mais sa photo de rue tout cas à new york était très c'est quand même la majorité de son travail de ce truc était quand même beaucoup plus dans le dans le cadre encore c'est vraiment une image qui à propos de la couleur tout l'intérêt de l'image dans la couleur c'est rigolo l'expression des gens qui 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 réagissent ont envoyé les voilà si on fait la comparaison avec que des photos qu'on a pu voir hier de de maquille qui photographie des gens dans les trains en ande l'expression sont très différentes c'est si on peut être s'y arrêter un petit peu parce que c'est vraiment ce qu'on disait avant sur le sur l'explosion à la miroville ça part du centre de l'image où clairement on a ce monsieur manifestement aveugle à la terrasse du café qui est vraiment le centre de l'image et qui je dis à la terrasse mais je dis des bêtises il est derrière une vitre et ensuite il ya tellement de choses qui se passent déjà il ya une chèvre pour une raison qui m'échappe les gars qui vous la trompette juste derrière il ya la mère et son fils qui qui regarde ici l'autre qui est peut-être sa fille j'imagine et qui bon est un peu distraite et qui arrive ici enfin vous voyez il ya tellement de choses qui se passent il ya quand même cette partie centrale qui est grâce à ce pan de mur bas ça l'isole vraiment et il ya tout le reste qui qui se passe autour c'est vraiment ça c'est vraiment très 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 particulier et c'est quelque chose d'assez propre à miroville je trouve cette espèce d'explosion dans une image j'ai pas de évidemment il n'y a pas d'image de new york dans ce bouquin c'est pas le principe mais ce serait bien de voilà si on en reparle ce semaine dans d'autres live ce serait bien de vous montrer ça aussi ici on a un petit peu dans dans ça aussi et évidemment c'est à propos de la couleur mais aussi je chose qui se passe l'homme il est à moitié derrière le truc c'est pas fait pour rien le mec le chapeau au fond il ya ça part un peu dans tous les sens c'est vraiment une espèce d'instant comme ça un peu chaotique que comme il en vit de chercher à fixer et c'est assez caractéristique de son de son travail et voilà je voulais aussi vous montrer parce que ben simplement il ya pas mal de son travail en noir et blanc et on voit moins de noir et blanc d'héroïs puisque bas déjà il a choisi la couleur relativement tôt et puis il est aussi il est aussi connu pour ça là aussi il ya un peu une explosion personne au premier plan il ya il ya beaucoup de choses qui se passent il ya la main dans le dos ici enfin pas mal de choses qui se passent ici une photo qui est floue avec beaucoup de grains et voilà juste je pose ça pour pour les fadas de la netteté n'a pas toujours forcément maintenant et donc là il ya toute une toute une partie qui sont des photos prises depuis la voiture comme indiqué ici qui voit qui est une série dans le livre finalement et c'est intéressant de voir que certaines sont des photos qui pourraient complètement des photos de rue prise en marchant mais qui sont en fait prises depuis la fin de la voiture alors ce qui explique parfois les cadrages un peu plus à l'arrache forcément en particulier si c'est en mouvement voilà même s'ils demandent à sa femme de ralentir bon bah c'est quand même c'est pas c'est pas évident et il ya ce côté très voilà pris au fil du road trip la position des deux est amusante surtout et là je pour le coup c'est marrant parce que je trouve que là la photo très penchée comme ça ça donne un côté légèrement comique à cette photo on a l'impression qu'il doit vraiment monter une pente alors pas du tout mais c'est assez intéressant je trouve il y a quelques-unes en couleurs là non mais ça devait pas être facile mais pour une journée ensoleillée ça devait être quand même plus plus simple parce qu'évidemment bas comme on est en mouvement dans la voiture il faut utiliser une vitesse un peu plus un peu plus rapide et du coup ils font le film un peu plus sensible et comme je l'ai dit à l'époque c'était c'est encore un petit peu difficile d'avoir enfin c'est pas forcément difficile c'était pas possible d'avoir de la pellicule couleur qui soit suffisamment suffisamment rapide et enfin une petite partie sur le flamenco puisque bien évidemment il a resté pas mal avec avec ses gitans dont le chef de famille enseigné la guitare à sa femme il y a des petits plans de famille qui sont vraiment très bien encore une fois où on est en évidence des moments utilisés à la fois la couleur et le noir et blanc vous voyez que la photo en couleur est un peu floue très haut pas on dirait presque de niro dans cette photo je trouve un côté très très cinématographique il a aussi couleur et noir et blanc la petite fille qui regarde est vraiment très drôle et on va arriver donc presque à la fin je pense avec cette photo que je vais vous laisser du coup dites moi un petit peu si vous avez des questions sur ces photos si vous avez des remarques je sais pas si vous avez des des trucs à dire j'ai un petit délai donc forcément moi je suis un peu obligé de meubler entre guillemets pendant que vous vous réfléchissez à vous à vos questions salut à ceux qui arrivent bon alors je viens de finir de feuilleter le livre malheureusement mais voilà donc ceux qui étaient là ben n'hésitez pas si vous avez des questions alors que ce soit sur le livre ou que ce soit sur la masterclass celle de mirovis en l'occurrence puisqu'on parle de lui mais celle de celle de mccurie aussi bien sûr c'est pas interdit c'est pas interdit Nicolas qui dit est ce qu'on pourra faire des photos comme ça si on prend la formation et bien tu ne feras pas les mêmes photos que meilleures hobbits parce que tu n'es pas meilleures hobbits tu n'aimes pas sa personnalité etc machin mais l'idée c'est que ça t'inspire à faire des photos comme ça ou autrement d'ailleurs mais en tout cas que ça t'inspire à avoir ta pratique personnelle de la photo alors d'ailleurs je vais tourner un petit peu la caméra pour que vous me voyez donc ça va être un peu voilà ça va être un peu ça va bouger un petit peu pardonnez moi pour ça et au début je vais être éclairé un peu à la truelle alors ouais je vais m'être comme ça pas trop mal et je vais m'éclairer un peu plus directement alors bon c'est pas très très bien éclairé mais on va dire que oui c'est un peu mieux qu'hier parce que j'ai mis j'ai mis le diffuseur aujourd'hui comme ça vous allez me voir c'est quand même plus sympa alors David tu dis j'aime pas les photos en double page je t'avoue moi non plus je suis pas très fan quand c'est en double page dans un livre si je fais des livres photo un jour je serai extrêmement chiant avec mon éditeur et je refuserai que mes photos sont en double page ouais c'est pas je trouve que ça fonctionne pas toujours très bien en fait tout simplement mais bon tu as aussi des contraintes avec les bouquins c'est pas forcément évident de de faire ça je vais mettre un peu je l'ai calé un choui à la caméra par ici pas trop parce qu'après vous allez voir l'écran en double c'est un peu bizarre donc comme ça c'est bien en fait on va laisser paris c'était hyper utile donc existe-t-il d'autres photographes comme Joël qui sont si touche à tout nature mort photo de rue documentaire de sa tombe etc écoute aussi touche à tout que lui là tout de suite j'en ai pas en tête n'hésitez pas les autres si vous avez des idées il y a des gens qui ont fait des qui ont fait des choses différentes tu prends enfin il revient une peine par exemple pour ceux qui ont eu la chance de voir l'expo au grand palais à l'époque il revient une peine beaucoup plus connue pour ses portraits mais il avait aussi fait des natures mortes de mégots de cigarettes qui étaient assez incroyables parce qu'ils ont fait des tirages qui faisaient genre je sais pas deux mètres cinquante de haut de mégots de cigarettes donc ça donne tout de suite à l'objet une importance qui est qui est différente mais aussi diversifié que lui c'est vrai que c'est dur alors anne tu dis je veux beaucoup de personnages coupés est ce que c'est un choix artistique oui c'est un choix artistique dans le sens où comme je disais mais il est très dans dans l'énergie du moment il ya un côté quelque chose se passe c'est comme une explosion dans le cadre et il va photographier à ce moment là et c'est une explosion dans le cadre donc quand un truc explose même si là ici c'est un peu métaphorique bah ça il va pas s'arrêter au bord du cadre encore donc il refuse un peu le côté très construit en fait si tu fais attention à ne rien couper c'est forcément tu construis quand même ton image de manière un peu plus on va dire méthodique formelle et mais en vides lui il choisit dans sa photo de rue en tout cas parce que pour le coup dans cape light au contraire c'est très construit mais dans sa photo de rue il choisit vraiment de pas il y a l'explosion il y a un truc qui se passe et c'est ce moment là qu'il choisit de saisir et le fait qu'il y ait un truc coupé ben c'est pas très grave c'est la vie en fait la vie tient pas dans un cadre donc au final c'est un peu normal c'est un truc coupé donc oui c'est un choix dans ce truc qui est un choix comme un autre qui est pas plus ou moins valable que de absolument faire attention à ne rien couper voilà j'espère que j'ai répondu à la question alors nicolas je réveille un peu mais c'est vraiment très inspirant cette masterclass j'ai vu les teasers à la sortie de la vo ouais je te confirme j'ai regardé ça je sais pas quatre fois je pense puis à chaque fois à chaque fois je prends une dose d'inspiration là c'était un peu difficile j'ai d'abord au début du confinement et tout moi qui ai bien voyagé c'est c'était presque vers du coup j'ai fait des photos chez moi je suis pas forcément hyper content mais au moins j'ai j'ai essayé de faire des trucs est ce que tu crois que tu pourrais interviewer je le mirovis comme tu l'as fait du chemin il ya peu en live alors j'ai interviewé je le mirovis en live je ne sais pas j'en doute j'ai arrivé tout court on va essayer si vous êtes plein à acheter bon peut-être que joël il se dira il y a de il y a du monde en france ça fait tellement racheter acheter là pour avoir une interview de joël alors je sais pas mais effectivement j'aimerais bien on verra après le on verra après après le lancement mais à terme j'aimerais bien la tête qui dit j'aime ce mélange de couleur et noir et blanc pas facile je trouve à faire au sein d'une même série ou de même projet ouais effectivement c'est difficile à faire alors comme je l'ai dit au début tu étais peut-être pas arrivé mais en fait c'est un c'est aussi une contrainte de l'époque parce que la pellicule couleur n'était pas très sensible du coup pour saisir des sujets qui étaient rapides c'était compliqué pour lui du coup il avait aussi du noir et blanc et il n'avait pas encore fait son choix à l'époque ensuite il est passé au choix de la couleur complètement et en fait je pense que c'est peut-être pour ça que ça marche aussi parce que finalement il avait les deux sur lui il photographiait comme il pouvait avec et là ça fonctionne pas si mal alors Denis tu dis une des photos sur laquelle tu ne t'es pas arrêté celle sous une espèce de pergola en branche où l'ombrache sur les personnes du cadre assez original ouais je vais essayer de la retrouver peut-être pas mal de photos en bouquin je vais répondre aux questions d'après en même temps il y a une équilibre est-ce que le hasard n'est pas parfois la raison du succès je ne pense pas parce que pour pouvoir saisir le hasard il faut être prêt et tu vois oui des fois tu vas avoir un truc qui va se passer devant toi tu vas avoir le réflexe tu vas photographier mais tu ne construis pas une carrière là-dessus tu je me souviens de la photo dont tu parlais tu construis pas une carrière là-dessus en fait c'est à dire que forcément c'est pas tout le temps le hasard qui donne des photos comme ça en fait pour saisir autant de trucs qui peuvent sembler être le hasard il faut beaucoup travailler il faut avoir tout le temps d'appareil avec soi il faut être attentif en permanence il faut être prêt souvent des choses qui peuvent paraître hasardoses en fait on est on les voit venir un petit peu c'est que quand tu regardes et que tu connais un petit peu la rue après avoir photographié un petit peu en photo de rue ben en fait tu te tu te rends rapidement compte que des fois tu vas voir une scène et si tu observes un petit peu ce qui se passe tu peux un peu prédire ce que vont faire les gens ils sont en train de se dire au revoir ben tu sais très bien qu'ils vont partir dans une direction différente donc est-ce que tu peux pas saisir le moment où ils partent dans une direction différente ou est-ce qu'au contraire faut attendre qu'il y en ait une sortie du cadre en tout cas il y a des possibilités qui s'ouvrent à toi donc le fait de bien observer tu vas prévoir les choses et tu vas un petit peu entre guillemets forcer le hasard évidemment ça marche pas toujours mais alors après il y a évidemment qu'il y a une part de chance mais en fait la chance tu la provoques juste en étant attentif tout le temps en voilà on est en étant présent vraiment dans le moment en regardant ce qui se passe et puis aussi avec la pratique tu deviens meilleur à prédire ce genre de chose c'est à dire que vraiment tu vas avoir les comme si tu vas prévoir les situations tu vas tu vas prévoir ce qui se passe voilà par exemple si on reprend cette photo là que j'avais montré avant ben là peut-être qu'il a vu que la fille ici elle parlait à je passe à sa soeur qui a l'air d'être là il a prévu qu'elle allait par là par là bas ou peut-être que la chèvre juste avant elle n'était pas tout en haut de son truc elle était en train de grimper en tout cas il y avait il était des moyens de prévoir ce qui allait ce qui allait ce qui allait se passer à ce moment là dans l'image alors je cherche un peu désespérément la photo dont parle de lui voilà juste avant celle ci ou effectivement je vais essayer d'éviter les reflets de lumière comme ça et oui donc effectivement des reflets enfin pas les reflets mais justement des taches de lumière sur les gens qui sont qui leur donne une espèce de texture comme ça presque 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 irréaliste alors j'ai nicolas qui dit est ce que tu peux nous révéler le backstage comment tu as fait pour être le représentant en vf de ces masterclass c'est cool d'avoir de si beaux projets et ben écoute en fait donc à la base comme je l'ai dit moi j'ai découvert ma sorte de photographie à la sortie en fait ils sont sortis de ma masterclass de meurovite et je pense que je l'ai acheté le lendemain j'ai dû voir un article quelque part qui en parlait enfin je sais plus exactement comment j'ai vu mais je l'ai vu et il y avait une masterclass de meurovite donc j'ai fait ok la question se posait même pas de savoir si j'allais l'acheter ou pas j'ai pas attendu d'avoir des avis clients enfin si meurovite se parle pendant plusieurs heures à priori ça devrait être pas mal je vais juste essayer de pardon je essaie de me remettre au point parce que j'étais pas hyper net maintenant je suis encore plus flou que l'avant donc c'est pas hyper bien joué je vais me mettre là pour voir ce qu'il va me faire une mise au point pas trop bon désolé c'est pire que mieux ce que je fais voilà donc j'ai acheté ça au début et effectivement en fait bah dès que j'ai fini de regarder la masterclass donc le jour même ou presque le lendemain je me suis dit ce serait hyper cool que c'est en français donc je l'ai oublié tout de suite et ensuite je crois que l'année suivante à photo london qui est un peu l'équivalent de paris photo donc c'est un événement qui est très les tirages partout etc machin l'année suivante je suis allé à photo london parce que master photographie faisait une rencontre avec joël merovitz exclusivement pour les élèves des masterclass où j'ai dit je vais aller à londres tout de suite la question se pose même pas et en même temps je voulais les rencontrer un petit peu pour essayer de discuter de ça avec eux et c'était je crois c'était moins d'un an après leur lancement donc c'était en 2018 si on souvient bien donc j'ai pu rencontrer merovitz déjà lui poser une question donc j'étais un peu comme ça j'ai croisé bruce gilden aussi dans les couloirs et un autre photographe bref et donc il y avait une espèce de petit cocktail après donc j'ai parlé un peu avec tout le monde j'ai pas eu la chance de parler longuement avec merovitz et donc je leur ai un peu parlé je leur ai dit voilà bon ce serait bien de de faire ça en français etc mais en fait en gros pour eux bon eux ils étaient ils étaient pas contre mais c'était pas le bon moment c'est trop tôt pour eux ils avaient autre chose à faire que de se occuper de commencer à aller en d'autres langues alors qu'eux ils avaient encore des masterclass sur le feu etc et du coup bon au bout d'un moment comme ils répondaient pas à ma mail j'avais un petit peu abandonné le projet et en fait cette année je me suis dit ben j'ai peut-être réessayé parce que c'était peut-être juste pas le bon moment pour eux et puis et puis là on a réussi à savoir sur skype etc on a parlé un peu et puis après quelques mois de discussion parce qu'il a quand même fallu discuter pas mal de comment on allait faire enfin il y a plein de notions que je vous passe mais qui sont quand même assez complexe et donc donc on a on a négocié ensemble merci à ma chérie qui est juriste pour avoir aidé là dedans et et puis voilà on a fini par on a fini par se mettre d'accord régler tous les détails juridiques techniques etc machin et puis et puis voilà et ouais je suis content de le faire parce que vraiment enfin plus ça va je me dis c'est intéressant que je devienne aussi éditeur que je parle pas que de mon propre contenu parce que j'ai déjà partagé moi ce que j'ai bien fait c'est à dire enseigner et c'est hyper important de la pédagogie pour enseigner des choses comme les bases de la photo le post traitement etc parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne derrière pour ensuite l'appliquer de manière presque intuitive mais pour tout ce qui va un peu plus loin sur la créativité sur l'inspiration ça peut pas être que moi qui parle déjà parce que j'ai pas la légitimité d'un meilleur 8 enfin personne n'a légitimité d'un meilleur 8 quasiment enfin je dirais qu'il a 50 ans de carrière il n'a plus rien à démontrer donc évidemment si j'essaie un jour je l'aurais pas avant très longtemps et puis aussi parce que dans ce domaine là dans tout ce qui est créativité inspiration etc ce qui nourrit c'est la multiplicité des points de vue c'est à dire que voilà il y a Meyerowitz il y a Mac Curie il y a Albert Watson David Hirault qui arrivent en 2021 c'est pas pour rien qu'il y a plusieurs masterclass en fait on pourrait en faire concrètement on pourrait en faire avec autant de photographes autant de grands photographes qui existent parce qu'à chaque fois on apprend des choses nouvelles à chaque fois ils ont une vision différente ils peuvent avoir des avis différents aussi mais c'est intéressant de voir comment au final ils abordent parfois le même sujet de manière différente et voilà on s'en nourrit à chaque fois donc au final ça pourrait être infinie malheureusement ils ne peuvent pas faire des masterclass avec tous les photographes du monde parce qu'il faut avoir les contacts enfin c'est compliqué si vous connaissez un grand photographe et vous avez des contacts directs allez-y mais voilà plus sérieusement voilà comment on est arrivé à faire à faire les VF alors Yannick qui étudie l'interprétation du lecteur ne va-t-elle parfois pas au-delà de l'intention du photographe oui oui complètement c'est possible mais c'est tout le propre de l'art c'est que tu vas toute l'idée c'est de c'est que toi tu fais ton truc pour toi avec parfois d'ailleurs sans idée particulière en tête juste instinctivement tu vas prendre cette photo là et ensuite à l'édition tu vas trouver qu'elle est intéressante tu vas trouver du sens parfois tu vas juste trouver qu'elle est intéressante pas trop savoir pourquoi mais tu vas la mettre quand même parce que tu te dis elle a du sens je le sens comme ça donc je et oui pour finir ben tu tu le spectateur ensuite lui il va faire sa propre interprétation et il est libre de la faire et il y a autant d'interprétations que le spectateur certaines photos sont plus évidentes que d'autres mais dans tous les cas c'est ça fait partie du deal ça fait partie du deal bien sûr est ce qu'on en est plus que l'artiste oui parfois oui je pense qu'il peut y avoir des sueurs interprétations mais c'est pas grave ça me semble pas poser problème en fait c'est juste ça fait partie du truc tu vois une oeuvre d'art tu l'interprètes à ta manière toi elle va te parler elle va dire certaines choses c'est pareil pour une chanson tu vois les paroles d'une chanson parfois ils parlent de quelque chose mais toi tu l'interprètes complètement autrement il y a telle phrase qui va résonner avec toi particulièrement et c'est une phrase là que tu vas retenir ah il y a françoise qui je suis content de t'avoir là tu dis j'ai commencé la masterclass je m'arrête presque après chaque phrase tellement c'est profond c'est pas directement notre rame de photographes et c'est très stimulant je suis content que ça te plaise françoise bon j'en doute pas trop mais ouais c'est normal tu peux t'arrêter après chaque phrase et réfléchir à ce qu'il dit comment tu peux l'appliquer à ta pratique en tout cas c'est vraiment un truc que pour moi tu peux regarder plusieurs enfin évidemment tu peux regarder plusieurs fois mais j'ai regardé quatre fois je m'en laisse pas c'est un truc pour lequel on peut revenir revenir encore enfin c'est comme un c'est comme un bon film c'est quelque chose qu'on va prendre plaisir à regarder regarder encore et vraiment à chaque fois il y a des choses nouvelles qui viennent notamment parce qu'on évolue dans sa pratique donc on a évolué grâce à ce qu'on a entendu on va refotographier et ensuite on revient dessus on se dit ah ben finalement tu vois ça j'avais pas mis en relation mais maintenant ça fait sens alors Anne tu dirais que les quartiers populaires sont plus propices à des photos de rue est-ce une idée je sais pas on va dire qu'il y a peut-être non je pense pas que ce soit plus propice je pense que par contre peut-être il y a beaucoup d'autographes qui ont voulu les représenter parce qu'ils ne l'étaient pas avant et que du coup il y avait un certain intérêt dans la nouveauté qu'il y avait peut-être moins dans les photos des classes supérieures qui étaient déjà présentées de manière plus formelle sans doute mais mais après il y a aussi il y a aussi des gens qui sont les photos je veux dire même Martin Parr qui pourtant photographie beaucoup les les classes populaires il a aussi photographié les riches avec le même humour et c'est 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 très intéressant je pense pas que ça peut lui fort que c'est forcément plus plus approprié les deux sont intéressants tu peux s'assurer des choses dans un peu tous les contextes Alors David tu dis j'ai commencé la masterclass de Joel et Mervis le doublage est excellent écoute je suis content que ça te fasse plaisir on a effectivement bossé pour avoir des des doubleurs qui soient bons et puis on a bossé avec eux pour avoir vraiment la voix qui fasse passer l'émotion de Joel etc parce que c'est important je suis content que ça te plaît parce que c'est pas évident pour moi d'avoir une VF qui fasse passer l'original Denis tu dis je vais aussi craquer pour le masterclass je me dis que je prendrais bien les deux mais ça fait un peu gourmand la commandise c'est un défaut mais le prix les deux d'un coup est attractif je pense que la commandise c'est un défaut si ça te rend malade après mais si ça te rend pas malade je sais pas enfin je prends la paroisse mais les deux ont vraiment des personnalités très différentes Steve est beaucoup plus réservées beaucoup plus sur la retenue etc alors que pourtant il n'a pas du tout peur d'aller voir les inconnus mais il est plus sur la retenue et Joel est très enthousiaste toujours très amusé par ce qui se passe ils ont tous les deux des sons assez différentes à donner je trouve et oui effectivement c'est sûr que quand tu prends les deux forcément vu la réduction pour les deux bah c'est plus intéressant parce que ça fait tout de suite au final une masterclass et tu as un peu plus de 150 quoi et bah voilà tu as jusqu'à la fin de la semaine pour pour te décider j'espère que tu prendras les deux je pense que tu regretteras pas et puis voilà comme je disais c'est un truc que tu peux revoir et revoir encore et vraiment il n'y aura pas de soucis à à continuer à faire plaisir avec pendant pendant longtemps alors ouais nicole a part des masterclass de chez magnum et 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 sabine est dans une masterclass d'alex web ce serait bien si vous pouvez voir un magnum mais je pense que magnum il va garder ça pour eux malheureusement alors marie françoise à chaque photographe sa vision et façon de faire comment s'est retrouvé je suis pas sûr de comprendre exactement ta question je pense que peut-être que tu veux dire c'est comment s'est retrouvé entre les différentes visions mais en fait il n'y en a pas une qui est supérieure à une autre ou ou qui ou qui va parce que tu peux lui prendre qu'est ce qui te correspond tu vois ça que moi je me suis rendu compte sans doute assez récemment que j'étais davantage un photographe du lieu que des gens et et c'est intéressant ce que du coup maintenant d'autant je peux être admiratif de photographes comme comme hier 8 mais je sais que je vais pas sur long terme enfin tout cas pour l'instant peut-être que sur long terme ça arrivera mais pour l'instant je vais pas faire de la photo de la même façon tu vois je suis plus inspiré par la partie cape light de mes revises par exemple où il photographie vraiment le lieu et au final et c'est pas que sur la pratique tu vois c'est que même un voilà peut-être qu'un un mccurry alors que moi je vais peut-être pas faire spécifiquement de portrait ben je vais pouvoir m'inspirer de la manière dont il jouait les couleurs ou des choses comme ça ce que je veux dire c'est que ils ont des visions différentes et il faut prendre dedans ce qui toi va t'inspirer dans ta pratique photo parfois tu sais pas ce qui va t'inspirer donc faut juste essayer faut dire ok qu'est ce qui se passe si en telle leçon par exemple je le vois qui va parler aux gens qui travaillent la lumière comme ça qu'est ce qui se passe si moi je fais pareil ce que ça me plaît ce que ça me plaît parce que le résultat final il correspond à un truc qui moi me parle ou au final pas tant que ça c'est à dire que c'est oui ça peut être une bonne photo mais toi elle te parle pas plus que ça et je pense qu'il faut aller un peu chercher ce qui je pense qu'il faut aller un peu chercher ce qui faut tester ce que tu apprends dedans et ouais et puis tu vas intégrer des choses en fait passivement de pratique photo tu vas les voir et la prochaine fois que tu es dans la situation un peu similaire tu vas un peu te rappeler pas forcément consciemment mais tu vas tu vas te rappeler de tiens est ce que je pourrais essayer ça ce que je pourrais essayer ça et au bout d'un moment en fait ça va ça va enrichir ta pratique elle va devenir plus personnelle parce que justement tu vas prendre un petit peu des éléments partout et tout le monde s'inspire je veux dire mais en revit c'est très franc sur le fait qu'il a été beaucoup inspiré par Robert Franck et notamment son livre les américains vous connaissez peut-être parce qu'on en parle tout le temps et pourtant ces photos ne ressemblent pas du tout à celle de Robert Franck mais il a trouvé là dedans quelque chose dans sa manière de bouger à la base il a fait de la photo parce qu'il a vu Robert Franck non pas il a pas vu ses photos c'est pas ça qu'il a inspiré la photo c'est qu'il a vu Robert Franck bouger il l'a vu avec son appareil photo et il a trouvé ça fascinant et il a voulu faire pareil donc tu vois c'est ces différents petits éléments qui vont au fur et à mesure s'intégrer dans ta pratique photo au fur et à mesure que tu vas t'inspirer de différents photographes j'espère que je réponds à ta question j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens je suis bien fatigué ce soir et je me lève à 6 heures demain pour aller faire un épisode de la photo aujourd'hui je ne me dirai pas avec qui mais ça va être hyper bien Nicolas tu dis as-tu le même fétichisme pour livres que ton ami Thomas Moody dont on ne citera pas le nom mais moi je le cite ouais je sais pas si c'est peut-être je suis un petit peu en dessous j'ai quand même une bibliothèque de livres photo qui s'étend constamment je suis à près 150 livres photo là et on va dire que d'ici un an ça va commencer à devenir un problème de place et d'ici deux ans il va falloir déménager enfin c'est oui j'en ai quand même pas mal parce que ça apporte ça apporte énormément en fait vraiment c'est peut-être ce qui m'a le plus apporté en 10 ans de photo alors Nicolas tu dis peux-tu nous rappeler quel matériel a principalement utilisé miro 8 selon les périodes de sa carrière donc bah tout ce qui est photo de rue il était au leica et au 35 mm il s'était fait prêter donc le premier à un pari qui s'est fait prêter c'est un pentax avec un 50 mm mais il trouvait qu'il était trompé les trois dedans il en parle dans la masterclass d'ailleurs donc ensuite tout ce qui est photo de rue il a fait ça au 35 leica cape light c'est à la chambre 8 x 10 le 11 septembre c'est à la chambre je sais plus c'est une 4 x 5 ou une 8 x 10 mais je crois que c'est une 8 x 10 la nature morte récemment il me semble qu'il a une espèce de réflexe leica genre le leica est celle comme ça bon quand on a joué à l'eca depuis les années 60 on est fidèle à la marque c'est compréhensible même si bon il y aura les mêmes résultats avec un équivalent coûte trois fois moins cher et puis je crois que j'ai fait le tour à peu près en gros en gros c'est ça alors charles tu dis quelle masterclass choisir si on veut améliorer sa pratique portrait je dirais peut-être plutôt mccurry parce que c'est plus un portraitiste comme il y en a eu ça pas vraiment fait beaucoup de portraits il en a fait un petit peu dans dans province town etc mais c'est pas un portraitiste vraiment le celui des deux qui fait plus de portraits c'est 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 ma queue il ya aussi la masterclass d'albert watson qui sort en 2021 février peut-être qui qui lui est vraiment enfin c'est quelqu'un qui a quand même fait beaucoup de portraits par contre en studio donc c'est très différent comme démarche c'est complémentaire mccurry fait des portraits de gens qui rencontrent un peu comme ça en lumière naturelle et watson c'est en studio c'est très posé une équipe extérieur machin de ce qui veut pas dire qu'on peut pas le faire sans équipe parce qu'il en parle dedans mais c'est 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 une démarche différente alors marc tu dis j'ai acheté deux formations chez toi que j'ai téléchargé pour les regarder offline j'ai l'impression que sur le nouveau site c'est pas possible non effectivement j'ai dit dans un mail cette semaine mais tu as peut-être raté les masterclass sont pas téléchargeables parce que ben j'ai pas le droit tout simplement ce qu'on peut comprendre c'est quand même des des trucs qui sont extrêmement extrêmement quali c'est voilà avec les maîtres etc puis eux c'est normal qu'ils gèrent aussi leur droit d'auteur sur ce genre de choses ok je m'étais dit j'allais me limiter à une demi-heure aussi parce que j'ai assez sévèrement mal au crâne mais au final je suis arrivé jusqu'à 45 minutes comme d'habitude bon voilà on se on se change pas si vous avez encore des questions n'hésitez pas je vais en profiter pendant vous peut-être vous poser vos dernières questions pour vous voilà vous partagez le site des masterclass donc si vous voulez plus d'infos en fait vous avez donc vous allez sur maître.photo je vais vous taper le l'adresse comme ça vous l'aurez dans la fenêtre de chat slash commentaire et ben vous avez directement dessus toutes les infos sur les masterclass de joël et de steve donc si vous allez sur une des deux puisqu'on parlait de joël aujourd'hui donc vous pouvez garder la bande annonce si vous n'avez pas encore vu ajouter à votre panier en une fois ou en trois fois et puis vous pouvez il y a un bouton en anglais qui est réapparu pour une raison qui m'échappe c'est des joies d'avoir un site tout neuf et vous pouvez surtout ici et cliquer pour voir le programme et vous pouvez voir toutes les leçons donc la durée que ça dure et puis un petit résumé de chaque de chaque de chaque leçon et de ce qu'on apprend dedans et ben je vous rappelle aussi que donc déjà pendant cette semaine de lancement donc qui finit ce 6 décembre dimanche 6 décembre les masterclass sont à 179 au lieu de 199 pour paiement en une fois et 3 fois 69 au lieu de 3 fois 79 pour le paiement en trois fois donc là c'est que ces semaines jusqu'à jusqu'à dimanche inclus et surtout si vous ajoutez les deux à votre panier on parlait de gourmandise tout à l'heure vous aurez automatiquement 50 euros de réduction donc là par exemple si j'ajoute celle de joël et qu'ensuite vous avez des boutons ici si vous voulez directement jeter l'autre donc celle de steve ici que j'ajoute également et bien vous avez voyez moins 50 euros de réduction qui sont appliqués sur le panier directement ce qui fait 300 000 et 2 ce qui est intéressant je pense pas que vous aurez un meilleur tarif dans le futur en tout cas pas avant peut-être l'année prochaine quoi donc donc voilà et ensuite vous commandez ces classiques vous mettez vos détails de facturation pour que vous puissiez faire une facture à votre nom c'est un peu la base et puis votre carte ou paypal si vous préférez et puis voilà je pense que c'est la fin s'il n'y a plus de questions alors s'il y a des questions est ce que tu trouves que j'aimerais oui c'est à l'aise devant la caméra on dirait qu'il parle comme un moulin qui a toujours un truc à dire qui fait grand salage très philosophe oui oui je pense qu'il est très à l'aise devant la caméra à mon avis tu peux probablement le juste tu poser une question et le laisser parler deux heures dessus c'est quelqu'un qui a beaucoup de chose à dire mais qui pour autant est très construit quoi c'est à dire qu'il va te répondre mais ça va être très moi je me souviens que je l'avais posé justement quand j'étais allé voir ma sorte de photographie à londres pour photo london comme j'en parlais tout à l'heure j'avais posé une question et il y avait un peu plusieurs parties de la question parce que je me suis je me suis un peu gavé en tant qu'à faire j'ai posé une question un peu longue il est vraiment retenu les parties et il m'a répondu point par point c'est intéressant c'est quand même quelqu'un qui a une pensée très très construite et ça se voit beaucoup dans la master class je pense ce type c'est un peu différent il a il faut un peu plus à les creuser pour pour les trucs à dire mais peut-être soit il est il les intellectualise moins soit il est évidemment dans la master class sont ils disent quand même qu'un truc intéressant on sent je pense qu'il a fallu un petit peu creuser pour aller chercher le truc et c'est vraiment intéressant de voir ces deux personnalités différentes où à la fin on a quand même deux photographes incroyables qui disent des trucs très intéressants mais d'une manière assez différente un petit est ce qu'on peut voir tes photos alors oui il ya un site qui s'appelle laurembria.fr pour voir mes photos mais le projet que je prépare n'est pas encore visible il sera visible que quand il sortira sous une forme matériel quelconque que ce soit livre expo ou ce genre de choses pour l'instant je n'en parle pas enfin j'en parle un petit peu mais je montre rien parce que il va se construire dans son coin et puis je vous montrerai quand quand il sera prêt mais mes séries tu peux les voir sur sur laurembria.fr voilà et bien merci à toutes et à tous pour votre présence je vais arrêter le partage d'écran pour revenir ici on se retrouve demain soir pour un autre live si je suis bien rentré de l'épisode du tournage de l'épisode de la photo aujourd'hui mais normalement oui et puis on sera avec un livre de si on fait un sur deux on sera avec un livre de steam actuary je pense merci de votre présence c'était cool vous avez des questions intéressantes donc c'est cool d'avoir des interactions avec vous je fais pas souvent ça mais là c'était un peu un peu l'occasion de marquer le coup et puis et puis voilà donc vous avez tous les liens normalement dans la description de la vidéo que vous savez sur youtube ou sur facebook c'est marqué en dessous ou au dessus avec le lien vers les masterclass évidemment il y a aussi un lien pour deux choses un recevoir des leçons gratuites il y a deux leçons gratuites sur le site de mettre en photo ça va d'ailleurs je vous ai pas montré mais en fait il suffit de voilà il suffit d'aller en haut dans le menu sur le son gratuite vous cliquez sur je m'inscris et là vous allez juste devoir créer un compte vous mettez votre prénom en train d'asse mail et puis vous faites s'enregistrer vous allez recevoir un mot de passe par email et là vous aurez accès à deux leçons gratuites une avec steve avec joël et comme ça vous pourrez vous faire un avis et puis dans tous les cas même si vous décidez pas vous inscrire vous aurez quand même eu accès à deux leçons gratuites avec des photographes de cette ampleur là donc c'est s'inscrire à newsletter si c'est pas encore le cas parce que j'envoie un petit peu des emails tous les jours sur propos des maîtres de ce qu'ils m'ont apporté etc c'est plus des emails pour vous parler un petit peu de moi mon interaction avec ça et celui que j'ai préparé pour demain soir je l'ai pas finalisé encore mais je me suis mis un peu en colère dedans je pense que ça va peut-être en faire rire certains donc voilà ça peut être marrant si vous n'êtes pas encore inscrit voilà ça fait 50 minutes je pensais faire un live court mais vous avez eu plein de questions intéressantes qu'est-ce bah je vous dis une très bonne soirée et puis à demain pour le prochain live salut